Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek, alors oui, il n'y en a pas eu hier, il s'est pris un jour de repos, une vidéo et demie par jour, le rythme est quand même plutôt soutenu, mais il y a quand même eu la quotidienne, je vous rappelle, du lundi au vendredi, c'est marqué en haut à 15h, on fait une la quotidienne, on parle un peu de films, séries télé, news high tech, etc, etc, un petit peu tout, bon là c'est le jour de l'an chinois en plus, et en plus ça a du bol, c'est l'année de la cochonne, commence demain, non pour vous mardi, donc ça commence ce soir, c'est une bonne nouvelle, bon allez, on va parler, trêve de blaguerie, on va parler aujourd'hui du produit, je vous rappelle, les fabricants nous proposent de nous envoyer des produits, on ne leur demande pas d'argent, par contre, on reste totalement intransigeant, et si tu veux, il ne va pas y arriver, si tu veux soutenir l'aventure, tu peux bien évidemment me payer un café sur Tipeee, le nom est en gros, voilà, tu vas sur Tipeee, tu payes un café, comme ça, ça dure pendant un mois, tu es tranquille, je ne te casse plus les couilles avec ça, et donc du coup, ça permet de soutenir l'aventure et de se dire, voilà, on est complètement indépendant et les missions existent grâce à vous, et vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir, on est le, moi je suis le 4 février, notamment, donc vous verrez ça le 5, on commence déjà à faire, la cafetière, elle prend cher, bon, parlons aujourd'hui d'un boîtier, alors, c'est pas nouveau, on est d'accord, mais en même temps, c'est Ugreen qui nous l'a envoyé, moi j'en avais un autre tout moche, pas aussi esthétique que ça et tout, et puis bon, voilà, ça me sert plutôt pas mal, alors l'idée c'est quoi, imagine, tu as des disques durs, des disques durs, soit en 3 pouces et demi, soit en 2 pouces et demi, par exemple, que tu as récupéré d'un laptop, ou que tu as acheté, ou alors un SSD, qui est lui aussi en 2 pouces et demi, et tu aimerais bien pouvoir le brancher sur ton ordinateur, mais c'est un peu le bordel, avec les nappes, les machins, les trucs, et ben voilà, Ugreen a la solution pour toi, c'est un petit boîtier, en fait, comme ça, que tu vas mettre sur ton bureau, et dans lequel, en fait, tu pourras mettre soit ton truc, ton disque dur ici, là, donc tu vois, il y a bien la connectique SATA, ici, donc soit tu mets ton 2 pouces et demi, ici, hop là, soit il fait 3 pouces et demi, et dans ce cas, ben, tu ouvres la trappe, et tu mets ton gros disque dur dedans, coquinou, voilà, donc, et après, bon, c'est plutôt simple, après, sur le devant, tu vois, il n'y a pas grand chose, si ce n'est un petit bouton, on en parlera tout à l'heure, à l'arrière, bon, on va, pareil, là aussi, c'est simple, un bouton power on-off, c'est bien, pour sauver la planète, un petit peu, un câble USB, c'est le même câble que les imprimantes, tu vois, c'est de l'USB 3, donc en USB, USB 3, classique, et un putain de chargeur, un putain de gros chargeur, au norme CE, bien évidemment, tout ça, il décide de taper, tu vois, juste quand je commence, c'est un plaisir, je vais peut-être fermer la porte, attends, bouge pas, je fais une petite pause, je reviens, le plus drôle, c'est que, c'est que, t'y vas, et il a fini, c'est bon, c'est fini, ça va, bon, allez, on reprend, donc les connectiques à l'arrière et tout, ça, c'est pas mal, donc c'est une station d'accueil, tu pourras mettre des disques durs, alors eux, ils expliquent disques durs en 2 pouces et demi, 3 pouces et demi, en SATA 1, 2 et 3, voilà, en disques durs jusqu'à 12 Tera, putain, ça va, ça fait 2 disques de 6 Tera, et là, c'est la perceuse, ah bah, il s'est dit, attends, là, j'ai fini de taper, mais, crois quoi, qu'est-ce que vous croyez, ah ouais, mais il, en fait, on a fait, nous, un truc, si on a vu qu'on a vu les vidéos, c'est insupportable, je vais essayer de fermer un peu, encore, une autre fenêtre, voilà, c'est bon, ça va aller mieux, on a fait couvrir et tout, et le voisin, il a vu ça, c'est pas mal, il fait exactement la même chose, bon, à part que nous, ils ont fait ça en 3 jours et que ça fait une semaine qu'ils coupent ici, voilà, c'est comme quoi, même la contrefaçon en Thaïlande, bon, disques durs jusqu'à 12 Tera, ah, c'est pas mal, compatible avec Windows, Vista, voilà, dire, c'est de, tu vas le mettre sur n'importe quelle, ça est reconnu comme périphérique externe, donc ça permettra de lire tes disques durs, si comme moi, par exemple, t'as des vieilles machines, et t'as des disques durs dedans, et tu dis, ah, ça pourrait faire un bon backup, une bonne sauvegarde, ou un disque dur externe, ou par exemple, pour le montage vidéo, machin et tout, c'est toujours bon de faire de la récup, ou alors, t'as une machine qui a craché, pas dessus, hein, c'est pas un lama, mais donc, du coup, t'as une machine, et tu veux récupérer le disque dur, et tu veux le lire pour récupérer tes données, machin et tout, ça peut avoir du sens. Bon, c'est compatible vitesse de transfert jusqu'à 6Go, alors apparemment, il faut absolument que ce soit avec le protocole UASP, parce que je vous rappelle, en USB 3.0, ça va pas aussi vite, mais avec ce protocole-là, ça va beaucoup plus vite, apparemment, ça ne fonctionne qu'avec Windows, mais ça commence déjà à faire du débit, du débit plutôt intéressant. Il y a un petit bouton, là, alors ce qui est à peu près le plus intéressant, un petit bouton, ce qu'il s'appelle le bouton clonage offline. On va dire, ton truc, il est branché juste sur le 220V, d'accord ? T'as un disque dur, tout neuf, que tu mets là, et t'as un disque dur que tu veux récupérer, et que t'aimerais bien récupérer la sauvegarde, tu le mets ici, t'appuies sur clonage, et automatiquement, ça va cloner les disques durs. Ça peut être intéressant, tu vois, de temps en temps, parce que tu dis, voilà, ton disque dur, tu dis, je sais pas trop, c'est pas trop fiable, de temps en temps, tu le mets dedans, tu fais un petit clone, même si tu peux le faire en USB, on est d'accord, mais là, tu fais un petit clonage et tout, et ça te permet d'avoir un disque de démarrage, si t'as un SSD, par exemple, ou t'as Windows, ton SSD, et un disque dur physique, après, pour mettre un petit peu tous tes films et tes vidéos téléchargées légalement, bien évidemment, ça permet, en fait, de dire, voilà, ton disque de démarrage, une fois qu'il est bien fait, tout beau, tout neuf, et tu dis, voilà, ça, c'est ma configuration de base, elle est géniale, je ne veux pas, hop, tu l'enlèves, tu le mets dedans, tu fais un clone dans un autre de secours, tu le laisses dedans, et tu sais que le jour où ça crache, où il y a un problème, ou que tu te prends, par exemple, un putain de virus, machin et tout, tu enlèves ton disque dur dans lequel il y a Windows, tu reprends ton nouveau disque dur qui était tout prêt, tout magnifique, tout beau, et tu le mets dedans, voilà, et du coup, ça boote très bien, voilà, et certains comprendront que ça a quand même pas mal d'intérêt, ou ça peut avoir de l'intérêt pour copier, je ne parle pas d'une clé USB, mais pour copier un disque dur sur lequel le contenu est intéressant, pour ceux qui filment, par exemple, avec des raids et qui sont sur les SSD, ça permet de, bon, après, il y a pas mal d'applications, c'est plutôt bien, il est, alors, l'intérêt, c'est que le produit, après, bon, on les croira sur parole, il n'est pas excessivement cher, il fait 25 euros, 33, il n'y en a pas 25, 24, qu'est-ce qu'on a pour 24 ? Rien, la boîte, du Albert, c'est bien déjà, une belle boîte, donc, 25 euros, entre 25 et 33 euros, il est garanti être protégé contre les surtentions, les coupures de courant, les basses tensions, les courts-circuits, et tout, ça peut être pas mal, par exemple, si tu prends un éclair et tout, ah oui, j'ai pas parlé, il y a des LED, toi, dessus, quand tu clones ton disque dur, que tu appuies ici, tu as les LED pour voir un petit peu le niveau de transfert, c'est pas mal, bon, disque dur, machin, ça peut être bien, c'est vrai que ça peut être bien, ouais, par exemple, t'as un vieux disque dur pourri sur ton ordinateur, un vieux disque dur qui gratte, mais tu te dis, putain, ça serait quand même bien de passer au SSD, moi, prenez le cas de mon Mac Mini, il y avait un bon disque dur dedans, je ne sais pas, il y a un SSD, c'était quand même vachement mieux, tu prends le disque mécanique, tu le mets dedans, tu mets ton SSD, tu mets clone, donc il va le cloner complètement parfaitement, du coup, tu prends ton SSD, tu le remets dans la machine, ça bout, machin, il reconnaît, il y a les drivers, c'est vraiment un clone du truc, mais tu changes de support, ça peut avoir pas mal de sens, ah non, là, ils disent carrément jusqu'à 2 fois 12 Tera, putain, je ne savais pas que 12 Tera, ça existait, t'imagines, wow, carrément, putain, 2 fois 12 Tera, c'est pas mal, ça peut être bien, moi, par exemple, pour les vidéos, toi, le mettre un peu comme ça sur la table, j'ai un machin, vachement mastoc, mais je n'ai pas besoin d'autant, là, un petit disque dur, non, c'est bien, c'est une bonne, c'est une bonne initiative, je suis assez content, j'y vois plein d'applications, et je pense que toi aussi, pendant que tu as regardé la vidéo, tu es en train de te dire, tu y vois aussi beaucoup d'applications, donc dans les CSD en disque dur, un vieux disque dur, ça peut être bien, tu sais, tu peux mettre les photos, machin, un peu de sauvegarde, faire un backup de temps en temps, et tout, voilà, donc tu le mets sur la table, hop, tu le branches, hop, 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 voilà, bon, c'est tout pour le produit, après, je ne vous ai pas fait de transfert, de machin et tout, parce qu'après, on appelle ça une review, et le but, c'est de faire, voilà, une présentation du produit, et on les croira sur parole, on ne va pas commencer à nous raconter un petit peu du flan, donc c'est un bon petit produit, assez sympathique, j'espère que ça vous aura plu, après, voilà, ça permet de combler un petit peu, on a pas mal de petits produits comme ça, l'intérêt, c'est d'en parler, de parler de points positifs, est-ce que vous le trouverez moins cher que Aliexpress ? Je ne pense pas, parce qu'Aliexpress, ils sont quand même bien placés, voilà, et au moins, il y a la garantie de, comment dire, c'est via leur boutique en ligne directement, c'est directement chez eux et tout, donc voilà, c'est plutôt pas mal, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, amour et partage, ou like and subscribe, bon, amour et partage en mettant un petit like, si tu as aimé la vidéo, en partageant sur les réseaux sociaux, et les Américains disent plutôt like and subscribe, ça veut dire like, mets un petit like comme ça, parce que ça fait plaisir, et subscribe, abonne-toi, subscribe, oui, bah, l'accent américain, on l'a ou on l'a pas ? Comment ça, je l'ai pas ? Je vais le trouver un jour, je le cherche, voilà, tu peux t'abonner, comme ça, tu cliques en bas à droite sur ma gueule, je vous rappelle, le JT Geek, c'est trois chaînes YouTube, GLG Review, sur lequel on fait des reviews, des produits, demain, j'ai un produit pour gonfler les pneus et tout, c'est juste génial, on a gonflé tous les pneus hier et tout, c'était trop bien, c'était trop bien, comme assez cheveux à batterie, pour gonfler les pneus et tout, c'était génial, donc sur GLG Review, GLG Vidéo, on parlera un petit peu, les produits comme ça, en fait des déballages, et la quotidienne, du lundi au vendredi, 30 minutes, on parlait un petit peu de tout, de rien, et le mardi et le jeudi, on est en live, donc c'est quand même beaucoup plus sympa également, et WTSBGLG, qui est ma chaîne de vlog, par exemple, où vous pouvez découvrir la Thaïlande, je vous invite fortement à aller voir la vidéo que j'ai faite samedi dernier, que je vous ai mis en ligne dimanche, des temples bouddhistes dans les grottes, dans le camp où on est rentré, machin, je suis allé beaucoup trop loin en fait, et on m'a expliqué pourquoi aujourd'hui, ben hier, quand je suis rentré, ma copine qui est thaïlandaise, elle m'a expliqué pourquoi il n'y a personne dans les grottes, c'est pas qu'il ne faut pas y aller, mais je vous expliquerai ça dimanche prochain, parce que vous allez voir l'explication et quand même, voilà, après quand tu sais ça, tu fais, ah ouais, d'accord, on est d'accord, c'est pour ça qu'il y a avec moi, dans la grotte au fond, qui est partie au fond du fin fond de la cave, regardez s'il y avait des petits bouts de temple et des bouts de bouddha, mais la vidéo était quand même juste incroyable, et certainement la meilleure vidéo WTS que j'ai faite depuis plusieurs années, puisqu'elle est vraiment exceptionnelle. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie d'être passé, comme toujours on finira par un petit paix et prospérité, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous et des gens que vous aimez, on vous donne rendez-vous ce soir pour la quotidienne, et sinon demain, sur les trois chaînes, je vous rappelle, c'est 50 vidéos par mois garanties, réparties sur les trois chaînes, moi je serais toi, je m'abonnerais, il y a forcément un truc qui va te plaire, et s'il n'y a rien qui te plaît en un mois sur 50 vidéos, je te rembourse le double de un abonnement gratuit, c'est quand même une bonne affaire, bonne journée, à demain, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501